yo tout le monde c'est monsieur je suis ck comment allez vous écoutez moi comment ça va très 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 bien aujourd'hui on se trouve pour la première vidéo de 2020 alors ce qui est quand même rigolo c'est que pour noël on s'est retrouvé avec le let's play et pour la nouvelle année on se retrouve avec le let's play c'est un signe en tout cas j'espère que vous avez passé un très très bon réveillon que vous avez fait attention à vous c'est le plus important et j'espère ben j'espère je vais vous souhaiter quand même une bonne année à tous que vos projets comme d'habitude comme je l'avais dit l'année dernière se réalise que tout ce que vous avez envie de faire en cette année là puisse se produire etc etc bref tu connais les bails tu les connais on va pas dire ça pendant des heures mais voilà j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec vos proches ou avec vos potes etc etc et puis puis moi si vous avez passé une bonne soirée j'ai passé une bonne soirée bah oui ah bah moi c'est très simple moi je vous dis c'est très simple les gars c'est avec ma compagne est terminée là en plus en plus je te dis pas que je suis dans les cartons il y en a au large donc bon tu vois ce que je veux dire c'est quand même assez chaud voilà tu fais le jour de l'an chez toi mais tu as des cartons partout donc bon voilà quoi tu vois ce que je veux dire non mais voilà j'espère que quand même vous avez passé une bonne soirée etc etc j'espère qu'honnêtement ça a été que vous avez pas vous êtes pas retrouvé à l'hôpital pour je ne sais quelle raison de d'alcool à outrance ou quoi que ce soit d'autre j'espère les gars j'espère en tout cas dites moi comment ça s'est passé tiens on va parler des trucs que l'on fait jamais les résolutions alors moi je vais vous dire honnêtement il y en a pas il y en a pas il n'y a pas de résolution à avoir si tu es bien comme tu es dans ta vie pourquoi la changer dans une année et oui les gars bah oui continuer à faire ce que vous faites de mieux de la meilleure façon que vous le faites et ça ira et oui les gars en tout cas voilà j'espère quand même que 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 cette année 2020 va bien se dérouler pour vous moi j'espère que j'arriverai à faire des drags parce que les drags j'en ai plein le cul ça va à cinq minutes à aller drag à la con 1 ah oui bah oui parce que moi voilà je parlais je parlais de ma chaîne honnêtement voilà là on va revenir sur l'année 2019 alors l'année 2019 a été super elle a été superbe les gars vous avez toujours été présent etc il ya eu des un moment de baisse jeudi il ya eu un moment de baisse arrivé juin juillet etc quand il n'y avait plus rien à faire sur payback ou voilà j'ai pu vraiment de j'ai toujours cherché à vous faire des vidéos etc donc moi c'est de la motivation ma motivation c'est vous donc voilà donc l'année 2019 pour moi sur youtube c'est très 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 bien passé que ce soit en termes d'abonnés etc parce que c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup des abonnements etc ou même ou même tout simplement les vues les vues que je que je fais et c'est vrai que ça m'importe peu du moment que vous kiffez vous voyez j'ai vingt mille et quelques abonnés il ya des fois je fais des vidéos qui font des mille vues des fois j'ai des vidéos qui font cinq mille des fois j'ai des vidéos qui bide comme quand je fais du grid ça vous ça bide je m'en bats les couilles ça vous fait plaisir certains ça vous fait plaisir moi ça me fait plaisir on kiffe et puis voilà on se casse pas la tête dans la chaîne on sur la chaîne on se casse pas la tête les gars en tout cas ouais ça a été une très très bonne année moi je veux faire un petit comeback moi cette année là ça m'a permis de quitter mon boulot pas par rapport à youtube je ne gagne pas ma vie sur youtube bien évidemment mais ça m'a permis de faire autre chose de réfléchir à d'autres projets comme la construction d'entreprises etc donc c'est quelque chose en 2020 que je vais mener à bien vous inquiétez pas que je serai toujours à fond sur les vidéos ça c'est parce qu'en plus maintenant je travaille depuis chez moi donc j'aurais envie de te dire que voilà en fait je suis tout le temps chez moi je suis pratiquement tout le temps chez moi encore plus avec le déménagement donc là ça va être encore mieux l'année 2020 mais voilà l'année 2000 2019 c'est très très bien passé sur youtube j'ai fait énormément de choses de vidéos j'ai pris énormément d'abonnés merci à vous tous bon les plus fidèles c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'ils regardent mon let's play mais merci merci énormément merci pour tout merci pour cette année 2019 un très clairement et en 2020 faut que j'arrête de dire très clairement voilà je crois que c'est la seule résolution que je vais prendre mais que j'ai jamais tenir toi et et puis voilà et puis voilà j'espère que vous les résolutions peut-être que vous allez en prendre peut-être que vous allez en prendre peut-être pas mais j'espère que ce sera des bonnes résolutions que ça soit pas des trucs ouais ouais faut que je mange plus de pizza ça 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 ne marche pas un ah bah oui bah oui ça ne marche pas ça tu peux oui tu peux dire ce que tu veux manger des pizzas de bonne résolution moi je te dirais essaye autre chose tu vois mais voilà oula mais c'est qu'en 2020 j'ai dégueulé sur le clavier ah mais moi mes jours de l'an avant ah je vous dis je vous en raconté deux trois en fait moi les jours de l'an et ça n'a jamais été trop mon attirance tu vois ça n'a jamais été trop mon attirance parce qu'en fait à chaque fois qu'on prévoyait des trucs avec des potes on s'est tombé à l'eau et je vous en raconté deux trois notamment un jour de l'an en particularité en fait à l'époque où j'ai eu mon premier appart etc c'est à l'époque où je fumais toujours des joints à ne pas fumer 1 ne commençait pas à me dire c'est bien c'est de la merde donc tu commences pas mais mon histoire j'en étais en plein dedans et en fait si vous voulez j'avais une copine qui avec qui je parlais super bien bon elle avait un mec et tout il ne s'est rien passé oui non c'est pas le retour de jc cacharro mais voilà ça s'est bien passé on se passait on se parlait bien etc puis moi le jour de l'an je devais le passer tout seul parce que le plan avec mes potes s'était tombé à l'eau donc je mettais j'avais été chercher une bouteille ou deux pour moi pour le soir tout de la grosse fumette à outrance etc moi tout seul bref ouais oui oui je mettais je voulais me mettre d'équerre ah bah je me suis dit dans mon pote t'es tout seul cette fois ci va falloir assumer donc donc voilà je me suis dit j'avais pris une ou deux bouteilles et puis le soir du jour de l'an j'ai ma pote ma fameuse pote elle m'appelle elle me dit ouais tu peux me rendre à service vas-y dis toujours elle me dit ouais puis j'étais bien ouais j'étais bien défoncé ah ouais j'étais vraiment bien défoncé j'étais déjà bien correct à 6 heures du soir j'étais en y laisse tomber et puis comment ça s'est passé et ah oui parce qu'en plus attention couple du sort c'est que on a tous connu moi j'avais un persigne à la langue et le problème c'est que trois quatre jours avant je m'étais dit tiens si je m'en ferais un deuxième à la langue donc c'est maintenant j'ai plus rien j'avais un deux j'avais deux persignes sur la langue et en fait si vous voulez la langue elle enfle déjà j'étais je devais pas boire je devais pas fumer moi je faisais tout le contraire j'avais la langue elle ressemblait à un steak c'était caché bigard le bordel et du coup donc je fumais etc ça m'arrachait la gueule j'étais trop mal et puis donc elle me dit ouais faut que tu me rendes un service ma copine bah ma copine sa cousine qui était sa meilleure amie en même temps j'ai jamais compris ça ce délire mais c'est pas grave alors en fait c'était une salope on va dire on va dire ce qu'est c'était une salope et puis elle dit ouais elle a quitté son mec et en fait le problème c'est que au jour on devait aller après avoir fait notre soirée on devait rejoindre ses parents et nos parents chez elle pour qu'elle présente son copain et puis en fait si vous voulez la mère elle en avait marre de sa fille qu'elle ramène tout le temps des mecs ça soit jamais les mecs et elle m'a dit écoute est ce que c'est possible que tu joues le rôle du mec je me suis dit attends le 31 6 heures du soir je suis dévoré j'ai fumé comme si on était huit j'ai bu comme si on était deux tu me propose ça ah bah allez chaud le jiseka donc ils viennent me chercher et tout ça va elle était pas mal sa cousine elle était pas dégueulasse elle était vraiment pas dégueulasse c'était ouais c'était du ouais c'était du mangeable c'était du mangeable et puis bref donc moi j'arrive donc chez ma pote là où ils faisaient leurs soirées entre eux etc donc déjà moi je continue à m'en foutre plein la gueule l'autre elle me paye à bouffer et tout je pouvais pas bouffer j'avais la langue elle était immense ma langue et puis tout elle me dit ouais alors je t'explique alors elle m'a expliqué ce que le topo tout elle me dit ouais donc il faut que faut que tu faut qu'à la soirée quand tu vas parler avec ses parents et tout tu t'appelles jordan alors déjà jordan tu m'étonnes pourquoi le mec est pas resté avec quand tu t'appelles jordan non mais ça c'est je rigole donc en fait je m'appelais jordan dans cette fameuse soirée j'avais trois ans de plus que je ne l'avais à l'époque donc autant me dire que déjà je fais pas mon âge je fais 28 j'ai 28 ans les gars est ce que je fais 28 non j'ai l'impression d'être un cas de 16 ans ah mais je vous dis c'est moi j'ai le corps j'ai le cerveau d'un adulte mais j'ai le corps d'un enfant d'un ado quoi c'est très bizarre peut-être que je suis resté un peu trop jeune c'est fort possible et puis donc ouais donc tu as trois ans de plus nanani nanana elle me dit après son métier c'est charpentier à son ex à l'autre je dis ouais alors alors déjà je vais vous arrêter direct j'ai déjà moi même pas planté un clou je sais pas planter un clou si le père il vient me parler de muniserie ou de je sais pas quoi tu veux que je fasse quoi tu veux que je dise quoi elle me dit ouais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé batte approvise ok pas de souci j'ai dit la seule approvise je lui ai dit la seule fois que je vais approviser c'est parce que je vais être dévoré parce que je vais être bourré je vous le dire attention j'étais déjà bourré avant d'y aller mais donc du coup donc tu sais faut répéter mon sketch tout un escort boy escort boy j'ai été escort boy une fois dans la vie pour 0 mais voilà j'ai pas gagné de thunes mais j'aurais pu comme j'aurais pu demander une compensation financière oui bref ah vous allez voir qu'il y a une chute elle est magnifique la chute à la fin c'est quand quand je pars de la soirée et puis donc du coup le jour de l'an minuit pétante donc nous était toujours en soirée et tout et puis moi je buvais comme un trou je fumais comme un pompier je déteste cette expression mais je suis obligé de la dire c'est ouf et donc là nous disent déjà j'étais en train de parler avec la meute ou voir tchâcher c'est pas moyen de tu vois ce que je veux dire durant la soirée tu vois et il y aurait pu avoir moyen mais trop dévorer non pas possible et du coup nous marvoie la partie nous voilà partie chez ses parents et là en fait moi j'ai cru qu'elle avoir ses parents ses parents à ma pote et c'est tout mais ce qu'elle m'avait pas dit cette salope de toute façon j'ai plus de contact avec donc je peux l'insulter de tous les noms et puis de toute façon c'est hors de question que je reparle à des gens comme ça très clairement ah oui c'est après que tu vois tes vrais amis et puis du coup ah non mais c'était malaisant c'était malaisant je suis arrivé là bas je vous dis elle était superbe leur soirée pas un bruit dès normalement je sais pas moi dans ma famille quand tu faisais des des jours de l'an tu avais de la musique ça pétait de tous les côtés il y avait des feux d'artifice dans les dans les jardins tu as du monde qui sautait dans les piscines même s'il n'y avait pas d'eau ouais c'est arrivé ça ça s'est mal fini mais ça s'est arrivé mais tu vois ce que je veux dire toi et c'était c'était gai c'était amusant c'était joyeux et là je suis arrivé là dedans les gars je vous dis ah putain mais c'était hallucinant je me suis dit mais dans quelle famille je suis tombé là du coup ouais du coup ça m'a refroidi pour ressortir avec un très clairement et puis et puis en fait donc moi j'étais le dernier qui se présentaient et tout donc tac tac voilà je commence à parler avec la mère ouais tu as passé un bon jour de l'an en ananine un âge et ben ouais mais c'est pas fini tu vois pour eux j'avais déjà fini tu vois et le pire là dedans c'est le gros moment de solutite pendant une demi heure je me suis regardé tout le monde dans le blanc des yeux voilà je vous dis c'était une horreur c'était une horreur personne ne parlait t'es moi des fois j'essayais de faire des petites blagues des petits trucs comme ça mais pas moyen de leur faire décrocher un sourire à cette famille de merde là ah je vous jure les gars allez dans une soirée où vous connaissez personne hein à part les potes avec qui vous avez été et les personnes chez qui tu es il te parle pas il ne t'en regarde pas et puis bref donc annonce cette fameuse course avec le truc qui se voit presque pas et puis donc voilà moi je reste à ma place tant pis c'est pas grave ça dure le temps que ça dure c'est pas grave et là le moment bah l'autre elle fait comme si j'étais son mec bien évidemment moi j'avais que totalement oublié cette histoire à déchirer comme j'étais voilà quoi et donc elle vient vers moi elle m'embrasse et là les je sais pas si c'est ce qu'on avait bouffé ou je ne sais pas qu'elle avait des trop près du cul mais une odeur dans sa bouche et puis elle m'a pas fait un petit bisou tu vois pas l'autre elle a mis sa langue dans ma bouche les gars j'avais l'impression d'embrasser une fausse sceptique c'est horrible je vous le dis les gars c'est totalement horrible c'est ignoble c'est comment dire c'est non c'est pas possible c'est ça ça c'est voilà je me suis dit non non tu sais j'ai embrassé une deux fois tu vois la deuxième fois j'étais en train de fumer dehors donc tu vois le bédo plus l'alcool bon bout d'un moment je sentais plus rien tu vois arrivé un moment de la soirée tu vois il me fallait que j'aille me coucher ah je vous dis les gars là je me suis dit il faut que je me casse il faut que je me casse là il faut que je me casse tu vois et là ils me disent bah moi j'étais toujours en train de fumer mais l'autre elle faisait vraiment comme j'étais ah putain c'était horrible c'était horrible quand j'y repense mais putain mais comment j'étais con mais comment j'étais con d'avoir accepté ça j'aurais pu choper le sida le tétanos l'hépatite a b c d e f toute la famille je vous jure les gars c'était horrible c'était horrible putain de soirée de merde jour de l'an de merde oh putain oh oh c'était horrible oh l'autre elle me tenait par la taille elle me collait là pour faire style devant sa mère mais attendez mais attendez la chute les gars la chute on se barre donc le père et sa mère me disent ah bah tu reviendras oui oui bah oui bah j'y comptais tiens je comptais revenir et en fait si tu veux donc moi alors on monte dans la voiture on me ramène chez moi tu vois hors des questions il me disait ouais tu veux revenir à la maison tu dors à la maison non 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 l'autre t'as plus de la gueule alors imagine si je vais plus loin tu vois ah le talent elle était magnifique elle battait pas elle était pas magnifique tu vois c'était pas je sais je sais même pas de même pas de meuf en tête et ça passait tu vois mais les gars qu'est ce que tu veux que j'aille dormir avec une meuf qui pue partout enfin bref donc ouais on monte dans la voiture aujourd'hui un vous me ramenez chez moi là c'est bon on a six vues pour aujourd'hui nous ramène chez moi tout est dans la voiture sur la route l'hôte elle me continue à toucher la main toucher la cuisse j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle veut ça ça me fait rire quand j'y repense honnêtement je me suis dit mais elle me veut quoi elle me veut quoi elle veut elle veut elle veut ma bite ah ouais ah ouais très clairement je crois qu'en fait ouais j'aurais ouais j'aurais pu de toute façon c'était clair et net je sais même pas si j'aurais pu c'est c'est j'aurais pu ouais j'aurais pu très clairement et euh ok moi je dis rien tu sais je laisse faire tu sais de toute façon dévorer pour pas dévorer et puis peut-être met la main sur la cuille nanani nanana elle se met la tête comme ça derrière et nanani nanana ça en finit pas l'hôte elle me fait un bisou dans le cou je l'ai réembrassé tu vois pour voir si ça tentait toujours la merde ça sentait toujours la merde tu vois et là on arrivait vers chez moi il y avait un rond-point là où j'habitais avant j'habitais à côté bah non en fait j'habitais à côté du centre-ville et là en fait on voit quoi les flics et là là je me suis dit putain si jamais si jamais je me fais gauler avec ce que j'ai dans les poches le jour de l'an il va se finir aux flics et puis bref ils font ils font souffler l'autre etc puis moi j'avais fumé dans la voiture ça sentait ça sentait un peu le chic tu vois normal et puis donc le flic il dit au conducteur vous avez fumé le conducteur dit non etc bon à l'époque je crois pas qu'il y avait les tests donc il lui a pas fait le test il pouvait pas le faire parce que je crois que ça existait pas et il dit ouais mais il y a quand une drôle d'odeur dans votre voiture et puis il dit ah non 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 il n'y a pas d'odeur etc puis mon pote est le chic il dit non mais attendez et puis en fait là t'as son collègue il pointe la lumière vers moi et là il voit mes pupilles aussi gros que le compteur de la voiture là tu vois défoncer et l'autre il regarde son collègue il dit non c'est pas le conducteur c'est lui derrière il est complètement pété et là je me suis mis à rigoler après ils m'ont rien dit tu vois ils m'ont demandé si j'avais des si j'avais sur moi j'ai dit bien évidemment que non bah en fait j'ai pas dit non j'ai dit j'ai mais ça me suffirait même pas me faire un pète tu vois ce que je veux dire et puis du coup je sais même en plus ils m'ont laissé ils m'ont dit ça ira pour soi ils m'ont laissé partir bah en même temps j'étais pas conducteur donc tu vois ils m'ont laissé partir ils étaient assez cool ils étaient assez cool c'était le jour de l'an je pense qu'ils voyaient qu'on était des jeunes et tout je pensais qu'ils ont voulu faire chier avec moi qui étais déchiré donc voilà ils ont pas fait chier mais je vous dis les gars je vous dis les gars ce jour de l'an là je me suis dit mais dans ma tête mais t'étais mais t'es con quoi mais oui j'étais j'étais con j'étais con j'étais con j'ai fait l'escort boy avec une poubelle et après un bel le pire tu vois c'est que moi je rentre je reçois pas tu jettes le téléphone sur le canapé je m'en souviendrai toute ma vie de ça jette le téléphone comme ça sur le canapé j'étais trop mal j'étais dans le mal la redescente et tout je me suis dit allez vas-y c'est bon t'es quoi pas de coucher jette le téléphone sur le canapé je tombe sur le téléphone etc bref je m'endors je m'endors je me réveille le lendemain ça devait être midi midi ou une heure je sais plus et puis je regarde mon téléphone oh les gars je vous dis je vois 16 messages 16 messages en attente 16 putain de messages un truc de ouf devinez qui c'était non c'était pas ma pote non ma pote avait donné mon numéro de téléphone à la meuf sa pote sa cousine qui était sa meilleure amie j'ai toujours pas compris et l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte à l'hôte tu vois lui dire oui j'ai quand même bien apprécié être avec toi nanani nanana qu'est ce tu veux qu'est ce que tu veux et en fait l'hôte elle voulait voilà elle voulait se mettre avec moi mais moi c'était hors de question j'étais j'ai bousillé un jour de l'an déjà j'allais normalement je c'était c'était prévu vu que c'était tombé à l'eau que toi je vois battlefield 3 parce que c'était à l'époque de battlefield 3 que je vois bout de battlefield 3 toute la nuit 1 et que je me pète la gueule quoi là c'était prévu comme ça normalement je vous dis les gars mais ce ce jour là j'ai passé mais mais du coup je dis non l'hôte elle me dit ouais tu m'as fait croire l'hôte à me dire elle est elle commence à dire comme quoi je en l'embrassant etc j'avais fait croire mais en fait après ce que j'ai su c'est que donc elle était vraiment c'était vraiment voilà le mec qui s'était barré avec qui elle était et en fait l'hôte elle voulait se mettre avec moi en fait c'était pour ça qu'elle m'avait appelé voilà donc le fameux de l'histoire c'était ça j'ai été un jour de l'an de merde 1 une famille de merde avec dans l'eau je te jure les gars mais comme elle peut être la gueule c'est l'odeur acide l'odeur acide quand quelqu'un il te parle je déteste ça je vous jure les gars ça c'est un truc je ne comprends pas putain en 2000 on ne sait plus combien en quelle année on était tu avais le dentifrice existait les brosses à dents existaient même les électriques tu avais même les trucs mais brillants ce machin qui commençait à faire son apparition je crois où tu avais des autres trucs mais voilà tu vois c'était pas c'était inhumain inhumain c'est incroyable bref alors là vous allez me dire mais gros mais mais moi honnêtement vous vous aurez fait quoi les gars vous à ma place tu aurais fait quoi parce que c'est soit il ya trois solutions soit aurait fait comme moi en restant sage tu vois soit est intelligent je trouve soit cloré tu aurais dormi chez ta pote avec sa cousine t'aurais bourré la cousine 1 et merde t'aurais bourré la cousine tu vois 1 on est d'accord ou tu aurais répondu à ses messages favorablement à sa faveur t'aurais fait quoi vous dis moi dis moi dis moi tout dit moi dans l'espace commentaire dites moi ce que vous avez fait ce que ce que vous auriez fait ce que moi honnêtement après honnêtement après j'ai quelques quelques semaines quelques mois après j'ai un petit peu regretté j'ai un petit peu regretté j'ai un petit peu regretté oui et non je me suis dit putain simplement parce que tu as une mauvaise impression mais c'est généralement la première et la bonne tu vois sur le coup je vois là en y réfléchissant toi je me suis dit ouais dommage toi peut-être dommage mais bon voilà je regrette rien à l'heure d'aujourd'hui tant mieux ça soit passé comme ça parce que mais je ne le sentais ça tout le temps enfin bref donc voilà là c'était vraiment le l'un des c'était pas le pire parce qu'au final le dernier pensant ça me fait rire mais le pire réveillon attendez que je réfléchisse le pire réveillon de jour de l'an le pire réveillon dans en fait le pire ouais c'est pas celui ci celui là ça a l'air encore le pire réveillon du jour de l'an c'est une fois je me souviendrai ça aussi toute ma vie a toujours une histoire de meuf toi j'habitais encore chez ma mère et j'avais mon meilleur ami on était tout le temps ensemble mais en fait si tu veux on était tout le temps en train de se déchirer la gueule littéralement et en fait pour pour nous punir un petit peu parce qu'ils savaient que nos parents savaient que si on faisait le jour de l'an ensemble que nous deux avec des autres potes nous allait nous récupérer aux urgences ou plus loin tu vois très clairement parce qu'à l'époque on était débile et voilà lui il habitait encore chez sa mère moi également et puis moi j'avais une meuf tu vois j'avais une meuf depuis un an aller fine oh putain en plus c'était une pète couilles oh là là c'est le genre de meuf t'es qui est qui est vegan ouais je suis sorti avec une vegan les gars ah putain alors là les gars faites attention si vous sortez avec une vegan parce que putain c'est ah c'est horrible c'est horrible c'est tout le temps en train de te faire des réflexions etc tu peux rien manger tu peux pas aller dans les restaurants et nanani c'est une horreur bref donc ma mère elle me dit écoute donc on fait le jour de l'an avec telle et telle et telle personne il y aura les parents de mon pote etc et puis tu peux emmener ta copine il n'y a pas de problème ok, pas de problème et en fait ma copine à l'époque avait une soeur une demi-soeur et elle avait trouvé mon pote mignon etc et là c'était le gros moment de solitude en fait parce que mon pote il me dit ouais montre moi une photo etc 2-3 jours avant le jour de l'an tu vois dégueulasse tout et puis en fait il y a eu l'effet inverse c'est à dire que donc on est arrivé alors déjà ceux qui font leur jour de l'an dans des endroits où il n'y a pas de réseau faites pas le jour de l'an parce qu'à l'époque on avait des vieilles merdes de téléphone il y avait le réseau Edge c'était le réseau du moment donc voilà c'était déjà une horreur moi j'avais à l'époque j'avais cassé mon téléphone et j'avais un Corby un Samsung Corby c'était une horreur cette merde et donc bref donc mon pote donc bref je ne sais plus où je partais là bref et du coup on va à l'endroit je vous dis déjà dans le village il n'y avait même pas 80 habitants pour vous dire les 80 habitants qu'ils devaient avoir ils étaient déjà couchés à 21h donc tu vois ce que je veux dire et donc tout ce tout commence bien etc entre guillemets pour les pour les parents tout va bien ils aiment bien ce genre d'ambiance avec la musique de leur temps etc et puis tu avais moi et mon pote ma meuf et puis sa demi-soeur moi j'étais avec ma meuf donc tu vois ça allait encore tu vois ça passait et puis pendant un moment je laissais mon pote aller parler à sa demi-soeur tu vois normal tu vois tu ne vas pas aller coller s'il doit se passer quelque chose c'est entre eux et là bref mon pote il revient tout à l'époque je fumais déjà donc moi je dis à mon pote viens on va fumer une clope on va faire un débrief on fait tout ça on fait tout ça entre potes les gars on fait tout ça allez arrêtez quand il y a un pote ou il y a une meuf qui lui plaît etc tu fais un débrief après etc il te raconte on se raconte tout les gars on est comme les meufs arrêtez de dire que les meufs ils sont comme ça comme ça on est pareil entre nous on est pareil on se met pas de vernis mais on est pareil mais oui mais oui de toute façon c'est comme ça ça sera toujours comme ça et puis bref alors mon pote il vient vers moi il me dit ouais je lui dis alors qu'elle trouve autant toujours dégueulasse et tout elle me dit non en fin de compte je la trouve super belle et tout putain nickel et tout elle me dit ouais mais j'arrive pas j'arrive pas à engager trop la conversation j'ai dit mais t'as parlé un peu avec tout il me dit ouais vaguement mais voilà pendant une demi-heure je savais pas trop quoi lui dire elle non plus toi ça se tournait autour du trou de balle tu vois normal il se connaissait pas en plus et puis bref je finis ma clope lui non lui il fumait pas les produits je finis ma clope je me je vais je vais vers l'admisseur mais putain je parle avec elle je dis bah alors t'en penses quoi mon pote elle me dit elle me dit en photo bah voilà je trouvais super beau je le trouvais super beau mais en fait en vrai en vrai je le trouve pas beau là les gars un ascenseur émotionnel comme jamais j'ai eu un ascenseur émotionnel pour quelqu'un mon pote qui était super content ça faisait un moment qu'il avait pas eu de meuf parce qu'avec sa dernière c'était pas très 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 bien passé je pensais ça y est t'es le jour de l'an t'es fait Eric shit tiens je crois que le pire c'est quand je lui ai dit ah bah quand je lui ai dit ça a été terminé terminé tout le monde descend il a été blasé toute la soirée toute la soirée tout le nouvel an il s'est pris un râteau les gars je pense pas que ça arrive à beaucoup de monde peut-être plus que je ne le crois mais il s'est pris un râteau le jour de l'an il s'est pris un râteau le jour de l'an moi honnêtement je me prends un râteau le jour de l'an les gars je vous le dis mon année l'année qui va se passer là qui va arriver mais je bouge plus je reste chez moi je vais travailler je rentre chez moi je vais travailler je rentre chez moi etc ah ouais les gars ah je vous dis les gars ça a été puis après on s'est fait chier c'était une horreur les gars c'était une horreur moi ma meuf elle voulait tout le temps rester avec sa soeur donc il n'y avait pas moyen d'aller dehors etc pour être tranquille parce que tu avais tous les yeux qui n'étaient alors c'était une horreur c'était une horreur mais bon c'est quand même le dernier jour de l'an que j'ai passé avec ma mère ouais c'est le dernier jour de l'an que j'ai passé avec ma mère ouais je crois ouais bah elle est toujours là je vous le dis pas mais c'est le dernier jour de l'an que j'ai passé avec mes parents bah mon beau-père et ma mère et puis voilà je crois je crois que c'était ouais c'était le dernier allez suspension on va les mettre vite fait des suspens des suspats atelier de performance juste à côté de chez nous à côté de chez nous et puis voilà quoi mais j'en ai eu j'en ai eu d'autres je crois mais il faut que je m'en souvienne il faut que je m'en souvienne après t'as ceux qui vont passer qui vont se bourrer la gueule parce qu'ils se font chier alors ça ça m'est arrivé une fois j'ai été malade ah ouais j'ai été malade mais comme un chien j'étais vraiment malade comme un chien ah putain c'était vraiment oh il laisse tomber mais malade ah non mais sérieux les gars je sais que le jour de l'an est passé etc mais faites attention faites attention faites attention celui-là qui conduit c'est celui-là qui conduit c'est pas celui-là qui boit celui-là qui boit pas c'est celui-là qui conduit pas non c'est le contraire mais t'as compris ce que je voulais dire tu bois tu conduis pas tu conduis tu bois pas voilà non parce qu'il y a trop trop de merde qui s'est passé que pour voilà quoi alors euh non ah si 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 ah si j'en ai eu un aussi exceptionnel les jours de l'an dans les boîtes de nuit je vous le dis c'est surcoté mais quand je vous dis les gars c'est surcoté mais c'est surcoté de ouf c'est surcoté de ouf les jours de l'an en boîte de nuit c'est incroyable c'est incroyable putain je vous dis les gars c'est ah putain de merde je le redis mais c'est surcoté non ça j'ai déjà fait c'est surcoté de ouf parce que un jour je sais pas sauvegarder j'ai je sais plus ce que je disais oui je disais que c'était surcoté parce qu'une fois en fait j'avais fait un jour de l'an familial entre eux il y avait un peu des membres de ma famille et tout et puis après c'était prévu que moi mes cousines ma soeur ouais moi mes cousines donc j'étais le seul gars de toute manière je suis le seul donc plus maintenant il y en a des plus petits tu vois mais avant j'étais le seul gars j'étais tout le temps avec les meufs putain ah ouais c'était un coup à devenir gay cette histoire putain j'ai rien contre les gays je le redis parce que maintenant dès que tu dis un truc ou quoi que ce soit c'est mal interprété mais voilà donc on fait le jour de l'an ça s'était bien passé tu vois merde mes suspensions oh je sais pas si ça les a mis donc on va dans ce fameux donc on finit le jour de l'an tout tout s'était bien passé un peu un peu bourré on va dans une boîte de nuit d'habitude qui était blindée à l'époque où j'y allais c'était tout le temps blindé et là on était 20 20 20 on avait payé de l'entrée 10 balles non ça les a mis ok on avait payé quand même l'entrée les gars 10 balles ah non 15 15 15 parce qu'ils t'offraient je sais plus quoi de la merde ah j'étais fou toutes moi putain vous savez comment je suis j'aime bien tu vois toutes les meufs qu'il y avait ils étaient avec leur pélo tu vois à croire que j'étais le seul célibataire tu vois ah je vous dis c'est incroyable c'est incroyable c'était surcoté la musique c'était la musique de merde le DJ c'était même pas le DJ d'habitude c'est de dire ils balançaient que de la merde il y avait ils offraient des cadeaux pour te dire qu'il y avait tellement pas beaucoup de personnes que d'habitude ils les jetaient tu vois là on était une vingtaine je vous jure les gars ils les ont distribués comme ça je vous jure les gars ils distribuaient des trucs parce que la boîte où c'était elle était truc LG Radio le truc de la radio de House le truc comme ça tu vois et en fait ils nous avaient offert les tout derniers qui venaient de sortir et moi j'en avais pécho je sais plus combien j'en avais chouré pas mal pas j'en avais chouré non on me les avait offert je ne les ai pas volés je crois que je me fasse passer pour un brigand non plus alors attendez on est où ah mais ah putain la manette en 2020 les gars nouvelle manette je ne cherchais pas à comprendre et j'en avais chopé plein puis je me rappelle je les avais revendus ah tout est propice chez moi pour se faire du pognon ah ouais les gars ah et si vous ne le faites pas si vous ne le faites pas vous personne ne va vous faire votre pognon mais voilà donc voilà ma petite ma petite péripétie de mes jours de l'an il y en a plein d'autres je ne m'en souviens pas parce qu'il y en a des j'étais dans des états pitoyables c'était incroyable attention non mais je ne vais pas courir contre toi et ta merde là casse toi avec ta silica tac allez mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un let's play quand même vous écoutez plus mes histoires que ce que j'ai à vous dire ça c'est beau quand même c'est à dire peut-être les mecs des fois ils aiment bien parler du gameplay qu'est-ce que tu veux que je te dise tout le monde l'a déjà fait ce jeu je ne vais pas vous raconter l'histoire encore de Need for Speed vous la connaissez très bien allez on s'en fout allez oh putain on va finir par un drag c'est un drag ça je crois ouais je crois pour bien commencer l'année ah non c'est un circuit c'est pas grave on fait quand même allez il y a eu quoi d'autre là j'essaie de me souvenir de certains trucs mais j'ai du mal j'ai du mal quand même à me souvenir parce qu'il y a beaucoup de jours de l'an après que que j'ai fait avec avec des potes mais comme je vous dis c'était ça serait que vous racontez la moitié j'arrive pas à m'en souvenir et puis vous savez que moi les vidéos je les prépare pas tu vois je suis pas vraiment un bon youtuber moi je suis vraiment un youtuber freestyle j'envoie tout comme ça et puis voilà pendant 10 minutes j'ai cru que j'avais pas le micro d'activé oh ça aurait été le bouquet final casse toi avec ta Celica non c'est quoi c'est une une Thurion je sais plus comment ils appellent ça la Hyundai Hyundai je déteste cette marque il faut prendre là il faut prendre là il faut prendre ah bah oui parce qu'on pouvait pas prendre d'autres parents comme ça au moins mais ouais putain je suis en train de chercher des histoires j'y arrive pas bon ça en fait déjà pas mal des conneries quand même pas me raconter des carabistouilles ça en fait déjà pas mal ah ça tient mieux quand même les suspensos sont vraiment efficaces hop en tout cas vous avez été nombreux la vidéo du 31 sur Need for Speed la fin de Need for Speed vous avez été nombreux à faire des commentaires constructifs je suis content de voir également que beaucoup d'entre vous est d'accord avec ce que j'ai pu dire bon j'espère que tout ce que j'ai dit ça va pas non plus arriver j'espère pas parce qu'honnêtement ça serait à moi ça me mettrait un coup sur la gueule honnêtement je le dis enfin bref j'ai comme ça j'ai comme ça allez ça fait combien de minutes là putain 40 oula c'est pas mal pour le premier let's play t'as dites moi pour vous qui êtes toujours là dites moi ce que vous voulez voir sur la chaîne en 2020 j'allais dire 2019 en 2020 dites moi ce que vous voulez voir dites moi ce que vous voulez voir des concepts ou quoi que ce soit peut-être des trucs que j'ai trouvé sympa sachant comme je vous l'ai dit que là je vais bientôt déménager là je vis dans un amas de carton pour être franc donc dites moi ce que vous voulez voir sur la chaîne etc etc ça peut être pas mal puis ça peut me donner aussi des idées il y a peut-être des idées qui vont être plus votées que par d'autres donc à voir pourquoi pas pourquoi pas les amis ah putain je vous dis la nouvelle connexion là j'ai trop hâte la file tout t'inquiète ça va envoyer du live là ah là j'ai hâte c'est de vous faire des lives les gars mais ah ouais bah déjà je pense que je vous ferai les let's play je ferai peut-être un let's play un let's play ou deux en live telle histoire arrivé vers la fin vraiment bien bien arrivé vers la fin comme j'ai fait avec underground 1 honnêtement le live d'underground 1 300 personnes sur un jeu qui date de 2003 ou je sais plus quelle année c'était lourd c'était 300 300 300 j'ai dit 300 personnes 300 personnes c'était ouf je revenais pas les gars en fait moi j'ai du mal je suis un youtubeur j'ai du mal en fait à me rendre compte de l'influence que j'ai si j'en ai une déjà j'ai du mal en fait à me rendre compte qu'il y a presque 22 000 personnes qui me suivent j'arrive pas j'arrive pas à me rendre compte de ça j'arrive pas à me rendre compte de ça je sais pas j'arrive à me rendre compte que je me tape toutes les bagnoles possibles et imaginables ça y'a pas de problème mais voilà j'arrive pas j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à me rendre compte je sais pas ce que ça veut dire je sais pas si c'est au final pour ça que je kiffe parce que c'est vrai qu'après quand on se rend compte des choses et généralement on essaye de s'améliorer ou quoi que ce soit et c'est là qu'on tombe moi hors de question que je change quoi que ce soit je suis bien comme je suis vous vous kiffez c'est le principal puis voilà j'en ai marre de faire des circuits de merde là les circuits c'est pour pour grid allez bon de toute façon je l'ai posé elle est fumante la 3 ça passe ça passe c'était sûr c'était sûr allez après s'il y a un petit drift on fera le drift et puis puis après ça sera tout pour la première vidéo de 2020 bah ouais ah putain il y a une loi qui va passer sur youtube là ça va être paix de couilles voilà tous les paix de couilles les conneries comme ça je pourrais plus y dire je pourrais plus le dire je pourrais plus le dire tout simplement ça me fait chier une loi pour les enfants machin allez sur youtube kids là et faites pas chier en tant que je pense pas que vous avez 9 ans honnêtement si ma communauté il y a des gens de 9 ans je m'excuse de ce que je peux dire dans mes vidéos mais quand même je suis naturel je vais pas me mettre un bouchon dans le cul pour vous faire plaisir et puis qu'est-ce qu'un mec il dit qu'il faut faire attention mais il continue tu vois allez ma grosse on y va parce que là ce circuit il n'y a pas de concu quoi je sais on va regarder après à combien de pourcents du jeu je suis allez ma grosse allez allez on y va je peux pas la voir cette course oh elle est longue oh elle est chiante emmerdante oh la résolution de 2000 de 2020 acheter une manette acheter une manette parce que là c'est plus possible et acheter une nouvelle ps2 voilà voilà ma résolution de 2020 j'ai regardé la mini carte regardez comme il est loin l'autre ah non de toute façon vous pouvez pas voir j'ai ma tête sur la boussole oh la donnez-moi au moins 10 000 dollars parce que oh mais c'est pas grave c'est enregistré quand même j'irai enregistré dans le garage il faut que j'y pense tu fais piquer et voilà en tout cas voilà les gars j'espère quand même que vous avez passé une bonne un bon réveillon etc etc la vidéo du jour de la première de l'année est là est présente en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'un petit gameplay le jour voilà où tout s'est férié où tu récupères etc parce que t'as trop teasé tu vois voilà j'espère qu'elle t'aura fait plaisir et puis voilà en tout cas on va laisser la course de drift pour la suite en tout cas j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo là si c'est le cas lâche ton petit pouce bleu ça me fera extrêmement plaisir si t'es toujours là tu tapes hashtag bonne année et puis et puis voilà n'oublie pas de répondre aux questions sur la meuf parce que je suis quand même curieux de savoir et puis voilà c'était monsieur JCK peace